Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. C'était monté à l'envers depuis trois ans. Ça n'aurait eu d'incidence qu'en cas d'incident. À la Hague, Areva reconnaît avoir autrefois un peu contaminé. Les terres voisines à l'Américium, un élément radioactif marqueur du plutonium. Passons rapidement sur Fukushima, où les nombreux experts n'en reviennent pas. Des niveaux de rayonnement monstrueux, relevés dans le réacteur 2. Direction Flamanville, où une petite détonation semble avoir suscité beaucoup d'émotions. Allons, allons. Pas de quoi avoir peur, ça n'était que l'explosion d'un ventilateur. À Catnum, un nouvel incendie. 1000 m2 de bureaux ont été détruits. Un si grand feu qu'il a illuminé la nuit, donnant lieu à de jolies photographies. En tant bonnes nouvelles, dans les monts d'arrêt, la petite Brénilis depuis 30 ans fermée sera démantelée, si tout se passe bien, à l'horizon 2031. Si on trouve comment faire. Un grand merci Astrid pour cette météo nucléaire qui nous fait voyager partout en France avec un inébranlable sentiment de confiance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles intempéries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada